Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 31 décembre 2019. Réoumi Quotidien propose principalement une rétro-politique et qualifie 2019 d'année d'élection, de révélation et de délation. L'analyste de ce journal note à la page 4 que l'année 2019 finissante n'a laissé personne indifférent. Elle a été pleine de rebondissements, d'événements les plus recombolesques les uns les autres. Sur le plan politique, elle a surtout été une année d'élection, mais aussi de nombreuses révélations sans oublier les délations. En somme, comme dans un feuilleton de télévision, sauf qu'ici c'est la vie réelle indiquant dans les colonnes de Réoumi où l'on revient, notamment sur la présidentielle du 24 février, le parrainage, mais aussi l'affaire Petro Team avec l'enquête de la BBC qui a éclaboussé le frère du président de la République, Macky Sall. Le même Macky Sall est la une du témoin qui propose également une rétrospective de 2019 et titre l'année où César Macky a pris tous les pouvoirs. Ce journal note dans ses colonnes aussi que durant cette année 2019 qui s'achève dans quelques heures, l'actualité politique aura été particulièrement agitée. Le point d'orgue en aura été l'élection présidentielle de février dernier. Toutefois, d'autres événements majeurs l'auront marqué comme la suppression du poste de premier ministre, l'ouverture d'un dialogue national et la mise en place d'un comité pour le piloter dirigé par Famara Ibrahima Sanya. Un dialogue boycotté par le PDS, Réoumi et Pastèf, autrement dit la frange la plus représentative de l'opposition. Maurice Soudiak-John, docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et docteur Cher Atabaji, MBA en sciences politiques, géostratégie et relations internationales. Analyse dans les colonnes de ce journal, les temps forts politiques parlant de l'année 2019. 2019, parfum de scandale, titre critique qui parle d'une laborieuse année sociale. Et l'observateur voit que 2019 a été une année de féminicide. Ce journal nous parle du génocide sénégalais et revient sur les lieux et les circonstances des meurtres de femmes qui ont marqué l'année 2020, année des mille inconnues. C'est le titre qui barre la une de la tribune qui s'intéresse au dialogue national, à la situation politique et économique, à l'électricité, aux marches et protestations. Pendant ce temps, le quotidien 24 heures invite le président à prendre la mesure des choses. C'est intéressant au discours du 3 avril 2012 à celui du 31 décembre 2020. Justement, l'adresse à la nation du président Macky Sall prévue ce soir intéresse l'observateur qui parle d'un discours sous haute tension. Ce journal note que le chef de l'État s'adresse à la nation à 20 heures et cela se fait dans un contexte fort en tension. Les députés, eux, ont été divisés par la loi criminalisant le viol et la pédophilie qui a été votée hier, nous apprend Ouagrande Place. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien renseigne que le procureur traque toujours John Seck dans l'affaire des faux biais. En effet, le maître des poursuites a demandé l'annulation de la décision rendue en première instance, relaxant l'artiste et son acolyte à l'édité. Ils ont été attrés à la barre de la cour d'appel hier pour détention de signes monétaires, tentatives d'escroquerie, associations de malfaiteurs et blanchiment d'argent, note le quotidien du groupe Promoconsulting qui renseigne en outre que le comité de rédaction du site d'information VIP Peoples a choisi parmi une centaine de personnalités qui ont pu marquer l'année 2019 le président du MEDES. En effet, ces membres n'ont jeté leur dévolu sur aucun nom public. À une majorité sorti de nulle part, ils ont porté leur choix sur un illustre inconnu du grand public, mais un entrepreneur naturel devenu un leader parmi les jeunes de sa génération. Il s'agit du président du MEDES, Mbani Kedjop, dont le portrait est à lire à la page 5 de Réomy Quotidien, où l'on revient notamment sur ses réalisations. L'on s'intéresse aussi à l'éloquence de l'homme et à ses qualités. Au même moment où la grande place nous fait part de l'arrivée de Suez, elle nous parle des 7 millions de Sénégalais exclus par Suez. Essource A informe de la signature officielle du contrat d'affermage de l'eau entre Suez et l'État et titre « Engagement pris aux obsèques de la SDE ». Le ministre de l'Eau et de l'assainissement, Serine Baïtiam, rassure dans ce journal que le prix de l'eau à l'usager ne connaîtra pas de hausse le 1er janvier 2020. Et Jani Arnal, directrice de Sén-Eau, promet que les 1 200 collaborateurs seront engagés pour cette mission et ensemble, ajoute-t-elle, ils feront l'excellence pour le Sénégal, la référence pour l'Afrique. Exit SDE, voilà, Sén-Eau s'exclame à sa Une Sud-Cotidienne, qui s'intéresse aussi à la fermage de l'eau en zone urbaine et périurbaine confiée à Suez. Sén-Eau noua la SDE au titre par conséquent Vox Populi qui signale que la concession démarre ce 1er janvier pour 15 ans et la SDE part avec 26 milliards de francs CFA si on en croit ce quotidien. Le quotidien Libération nous apprend pour sa part que le fisc, la douane et le trésor versent 2 500 milliards. Les régies financières clôturent l'année en beauté, en déduit ce journal, qui note que les impôts ont mobilisé 1 562 milliards de francs CFA, la douane 834 milliards. Ce quotidien fait aussi état d'une progression de 500 milliards de francs CFA par rapport à la gestion 2018. Hélas, informe relativement à une affaire de trafic de drogue à Mbourg, Kandil aura blessé deux agents de l'Ocretis lors de son arrestation. Dakar Times, pour sa part, s'intéresse principalement à la crise en Afrique de l'Ouest et lève le voile sur les germes d'une contagion. Papi 6 et lui étouffent, tout flamme dans le stade où il indique qu'il lui reste encore des buts à marquer. Le quotidien du sport nous parle aussi des brillants stades de Sallio en 2019. Sous-nous l'ombre où nous bouclons ce tour des quotidiens propose la rétrospective de l'arène et sa 1e est occupée par le 12 majeur de 2019. Et c'est la fin de ce tour des quotidiens, le dernier de l'année 2019 également. Très bonne lecture, excellente journée et bonne année à tous.